Pour vérifier la véracité d'une photo ou d'une vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a deux méthodes. La première qui consiste à analyser le fichier numérique et la deuxième qui consiste à analyser le contexte de cette image, c'est-à-dire qui part de cette image sur les réseaux sociaux. Si on prend un exemple avec cette photographie d'Emma Gonzalez, qui est une lycéenne du collège de Parkland en Floride, cette image a été manipulée. Emma Gonzalez, à cette époque-là, est une rescapée d'une fusillade provoquée par un ancien élève de l'école. Elle a été caricaturée en déchirant la Constitution au lieu de déchirer une cible. Elle avait déchiré une cible dans une vidéo. Pour la vérifier, il y a deux grandes façons de le faire. La première, c'est d'aller rechercher par similarité. On peut aller le faire directement dans un Google Chrome, par exemple, mais on peut l'envoyer avec notre outil, avec InVid with Verify, on peut l'envoyer sur toute une succession de moteurs de recherche d'images. On a six grands moteurs de recherche d'images. Ce sont des moteurs qui indexent des milliards de photos sur Internet. Donc là, par exemple, si je vais l'envoyer sur Google, je vais pouvoir récupérer directement un certain nombre de publications qui ont démystifié cette fausse photo en disant que non, ce n'était pas Emma Gonzalez en train de déchirer la Constitution, mais que la photo avait été manipulée. Donc ça, c'est un premier moyen de vérifier. C'est celui qui marche le mieux et qui est le plus facile quand on fait de la vérification sur les réseaux sociaux. C'est d'aller simplement d'un simple clic droit, l'envoyer soit sur un, soit sur plusieurs moteurs de recherche d'images pour voir si ces images n'ont pas été déjà indexées dans le passé. Et si elles sont différentes, on voit bien qu'il y a une manipulation dans l'image. La deuxième façon d'aller vérifier ces images, c'est qu'on revient à l'image initiale. Donc toujours pareil, un clic droit. Et là, on va pouvoir l'envoyer dans différents outils. On va pouvoir, par exemple, le mettre dans une loupe qui va permettre d'aller voir éventuellement s'il y a des choses qui ont été rajoutées dans l'image, qui ont été incrustées. Mais on va pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle l'image forensique, c'est-à-dire des filtres qui vont analyser les anomalies à l'intérieur de ces images. Et donc on va tout simplement envoyer l'image à un outil qui va nous renvoyer un certain nombre de filtres qui vont nous indiquer si certaines zones de l'image ont subi des altérations. Et là, par exemple, sur cette image-là, on voit très clairement que dans un outil qui analyse les hautes fréquences dans l'image, on voit que toute la zone de la constitution a été manipulée, donc a subi une manipulation avec un logiciel de retouche d'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !